C'est une petite émission, tout le connait déjà, on va faire ça bien tranquillement. C'est le nouveau phénomène encore une fois de plus, ça fait des années qu'il cartonne avant même son tout premier album. Vous le savez, il a sorti beaucoup de hits, il a enjaillé la Guinée sans album. Après il est venu avec son tout premier album, moi-même personnellement j'étais sur scène. Un trait, j'ai baissé ma tête, j'ai soulevé ma tête, j'ai vu un monde fou. C'était une dinguerie. Après beaucoup d'annulations, il a fait quand même le plein de l'esplanade du palais du peuple. C'était incroyable. Et il revient pour le 4 décembre. Il est avec nous ici à la maison. Actuellement on l'appelle Don Dada. Pourquoi ? Je vais lui poser la question tout à l'heure. On a le king qui est à la maison, le king des plus jeunes et le king des plus grands qui arrive. Alasko à la maison, des applaudissements s'il vous plaît. Mon gars, fort congrats, qu'on fait ça bien. Il est accompagné. Le son, il est bon dans ton casque ? Oui, c'est bon. Bonne arrivée. Oui, ça fait un bail. Ça fait un bail fort. Vraiment, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. On est ensemble. Je vais commencer par saluer les auditeurs qui nous suivent partout dans le monde entier. Mais big up, salue tout le monde. Je suis là, Firebird. Firebird. De l'autre côté aussi, nous avons Comté, manager, développeur de carrière. Il a tellement de casquettes. Si je continue à inciter, on va dormir ici. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est quand même, disons, un bras costaud de cette culture aujourd'hui. Tu vois comment ? Ça va, super, 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 super bien. Bonne arrivée à la maison. Merci, frère. Tu es déjà habitué. Oui, ça va. Avant même de partir avec Alaska, normalement, si tu vois bien, un nouveau projet qui arrive pour Alaska, le 4 décembre. Un artiste déjà qui fait beaucoup de buzz et beaucoup de rumeurs sortent, tu vois, et une date apparaît. Pour dire vrai, il te sort, après beaucoup de rumeurs, il te sort quand même des titres qui font bouger. Et aujourd'hui, pour se dire vrai, c'est un artiste qui est très attendu. Très. Et toi, tu dois préparer le 4 décembre. Ouais. Comment ça se prépare ? Bah, écoute, HDD, ça se prépare super bien. Ça se prépare super bien. Déjà, il faut rappeler que ce n'est pas le 4 décembre que nous préparons. C'est une carrière. OK. OK. Nous sommes en train de travailler sur l'ensemble, tout ce qui est coaching, OK, le développement de carrière de King Alaska. C'est ce qui est en train de se préparer. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses au-delà de cet événement qui arrive. C'est le développement de l'artiste en personne. Oui, oui, oui. Il faut rappeler déjà qu'aujourd'hui, Champion Youth, au-delà du fait qu'il soit King Alaska ou l'artiste, c'est un jeune entrepreneur aujourd'hui. Il y a le label Champion Youth Prod qui est créé. D'accord. Tu vois. Qui va accompagner l'artiste. Oui, qui va produire l'album, qui va produire le spectacle avec le parrainage et le coaching de Easy360. Super. Tu vois. Donc, aujourd'hui, il y a un travail de coaching qui est en train de se faire sur l'artiste. Tu vas constater aujourd'hui que Champion Youth Prod a pris une villa pour l'artiste. Champion Youth Prod a payé une voiture pour l'artiste. Ça, c'est fait par Champion Youth Prod. Tu vois. Donc, derrière, il y a la production de l'album qui arrive à grands pas. Déjà, nous avons les trois premiers singles qui sont prêts, extraits de l'album. Crois-moi, mon gars, les Guinéens ne sont pas prêts pour ce qui arrive. Récemment, j'ai vu quand même que vous êtes en préparation aussi des clips. Donne-nous les détails. Nous, on a envie de savoir. On n'a même pas envie de toucher Kinga la Skoda. On a envie de savoir les clips qui arrivent. Alors, pour les détails, Champion Youth qui a fait venir le grand réalisateur africain aujourd'hui qui tourne avec tous les grands artistes d'Afrique, qui est Steven Aoku. Donc, Champion Youth a fait venir Steven pour deux grosses productions. Super. Deux grosses productions, mon gars, tu tournes autour d'un budget de 70 millions pour les deux grosses productions. Pieds d'avion, logement de Réal et tous les deux clips contenus qui va avec. D'accord. Gros projet qui arrive. Gros, gros, mon gars. Je te promets que les Guinéens ne sont pas prêts pour ce qui arrive. C'est quoi les feeds qu'on pourra retrouver sur ce projet à l'international ? Mon gars, il y en a tellement. Il y a Titi Montéléba, il y a Bas Joum du Sénégal. Il y en a tellement, on ne peut pas tout dévoiler. Il y a Marcus. Oui, c'est Marcus King Sermon quand même, ça pourrait être création de dengue. Non, mais mon gars, je te dis, les Guinéens ne sont pas prêts pour ce qui arrive avec Champion Youth. Je te promets. Et j'ai coaché des projets. J'ai développé des projets. Mais ce que j'entends avec Alasco, en termes créativité, avec son acolyte qui est à côté, Bouba, mon gars, tu n'as rien à envier en jeune, comme Raymond, comme, je suis désolé. Tu n'as rien. Tu écoutes du King Alasco, tu n'as rien. Donc derrière, ce qui va être l'intervention d'Iz 360, ça va être l'image qui va être travaillée. Ça va être ce travail de coaching qui va être fait sur la personne de l'artiste, sur l'environnement. pour que des opportunités, des chronos, quand ça arrive, connaissent tout ce qui est base pour pouvoir saisir ces opportunités. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se préparer. Super. Ça me fait plaisir. Alors King Alasco, je me tourne vers toi. Pourquoi ? Parce que récemment, tu nous sors des titres de Love. Tu as arrêté un peu le titre de Gangsta, tu vois. Tu as enchaîné, je pense, deux ou trois titres de Love. Kadena, Kumi. Est-ce que tu es amoureux ? Bien sûr, je vais dire que je suis amoureux. Ce n'est pas parce que je fais des titres de Love, tu sais, déjà. Moi, je suis un youth man. Et déjà, la vie aussi est basée sur l'amour. Vous comprenez ? Tout ce qu'on fait dans cette vie ainsi est forcément basé sur l'amour. Vous comprenez un peu ? Aujourd'hui, je fais beaucoup de sons d'amour juste pour faire plaisir à mes femmes et filles aussi. Parce que j'ai des fans Gangsta, Ghetto Youth, comme tu le sais bien, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Et j'ai beaucoup de filles aussi, fans. Vous comprenez, de mes musiques. Donc, tu as envie de servir tout le monde en même temps. Voilà, tout le monde en même temps. Vous comprenez un peu déjà. Et le premier extrait de l'album va sortir bientôt, en septembre. Et pour bientôt, là, ça va être un truc de ouf. Inch'Allah. Et j'ai besoin de l'accompagnement de mes fans. Parce que c'est important. Quand tu entends aujourd'hui, Champion Youth est devenu une maison de production. C'est grâce à eux. C'est grâce à leur courage. Et à leur message qu'ils me donnent chaque fois sur mes comptes. Et donc, aujourd'hui, j'essaie de me planifier de bien travailler et de travailler en équipe. Et de m'entourer bien pour que tout se passe bien. Tu as bien dit, hein ? T'entourer surtout bien et de bien travailler. Parce qu'il y a eu un moment quand même, il y avait beaucoup de rumeurs sur toi. Ouais, Alasco, tu l'invites dans un concert. Il ne vient pas. Alasco, il a pris mon argent. Il n'est pas venu dans tel concert. Donc, ça veut dire qu'on n'aura plus affaire à tout ça, quoi. Non, tu sais, ça, c'est des rumeurs. Ça, c'est des rumeurs du showbiz. Vous comprenez un peu. Moi, je ne peux jamais prendre l'argent d'un promoteur sans aller. Je connais déjà la musique. C'est la musique que je fais. Je n'ai pas le droit à l'heure de un. Et c'est la foi. Vous comprenez un peu. Et je suis une personne qui a la foi. Donc, je ne peux pas prendre l'argent de quelqu'un comme ça. Je sais que quand je fais ça, ce n'est pas bon pour ma musique. Ce n'est pas bon pour ma carrière. Vous comprenez ? Moi, je n'ai jamais fait ça. Si tu vois, il y a des problèmes parce que des promoteurs de foi, ce qu'on se dit, qu'on passe sur le terrain, ce n'est pas ça qu'on voit. Ils ne respectent pas leurs engagements. Ils ne respectent pas. Vous comprenez ? Il faut respecter un artiste. Vous comprenez ? Tu sais, c'est seulement ici qu'on voit qu'il y a certaines choses. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Vous comprenez un peu ? Mais bon, tout ce que Dieu fait, on peut tout dire chez toi parce que tu es star. C'est des rumeurs. Je rends grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. On va faire le show. Tu vois ? Toi, ce que tu sais faire, c'est la musique. Oui, quand même. Écoute, aujourd'hui, tu as décidé. Je pense que c'est une première quand même en matière de radio que tu fasses de l'acoustique vibe. Oui, quand même. Ça va être une première. Oui. Et de l'autre côté, nous avons ce jeune. On va nous permettre aussi d'avoir de la lumière. Booba étant jeune que j'ai connu il y a très, très longtemps. Mais un très bon joueur de guitare qui est en train d'accompagner quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. Même si aujourd'hui, je trouve qu'on ne met pas assez de lumière sur les musiciens. Mais je pense que ce jeune, Diggy Blacky, on mérite d'applaudir pour ce jeune parce qu'il est puissant. Il est fort et il est gardé son nom. C'est Booba, je sens qu'il va faire du lot. Bonne arrivée, Booba. Je vous laisse faire le show. On ouvre le micro et puis on le laisse faire le show. Kinga La School à la maison. De la bonne vibe jusqu'à 16h ici. Tu connais Bézy Coco Fanny. Écoute ça. Yes, I, film FM number one. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec toute ta version acoustique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501